Musique Salut salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera un unhaul, vous l'avez vu au titre je pense et c'est un type de vidéo que je ne pensais jamais faire parce qu'en fait ma règle pour garder ou pas un livre est hyper simple si j'ai terminé un livre je le garde, sinon je le garde pas et si je vais au bout d'un livre c'est que vraiment il me plaît et que vraiment j'ai aimé sinon je ne vais pas au bout du livre en fait ou alors c'est parce que genre pour les Agatha Christique il y en a qui me plaisent moins que d'autres mais je vais quand même au bout vu que je veux tous les lire et du coup je vais garder forcément la collection complète, vous voyez ce que je veux dire donc tous les livres que j'ai terminés c'est parce que je les ai au moins un petit peu vaguement aimés ou que j'ai décidé de les garder et c'est pour ça que j'ai le bout et donc tous les livres que je n'ai pas terminés je m'en suis séparée parce que je n'ai pas aimé en fait donc pas régler hyper simple donc je me suis dit pas besoin de faire de unhaul je fais pas besoin de trier régulièrement ma bibliothèque sauf que si cette vidéo existe et qu'à un moment donné je me suis rendu compte qu'il y avait matière à faire cette vidéo en fait tout cet été, enfin tout l'été sur juillet août et début septembre j'ai vu pas mal de unhaul sur plusieurs chaînes et plus je voyais ce genre de vidéo plus mon cerveau, mon cerveau avec une fille elle s'est mise à réfléchir et elle m'a fait une petite liste de livres que j'ai gardé mais que ça sert à rien que je les garde et que je vais m'en séparer en fait voilà, elle m'a décidé de s'en séparer donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo j'ai classé les livres par plusieurs catégories je vais vous les montrer tout de suite et je vais commencer par je pense celui qui va m'attirer plus la haine des gens chacun ses goûts, ne m'en voulez pas s'il vous plaît la première catégorie ce sont des débuts de saga en fait c'est le ou les premiers tomes d'une saga que j'ai commencé j'ai terminé ces livres là mais avec le recul je me rends compte que je ne continuerai pas ces sagas là, il y en a trois en tout donc je vois pas l'intérêt de garder ces premiers livres et ces débuts de saga en sachant que je ne compléterai jamais la collection donc je m'en sépare la première saga qui va m'attirer les poudres comme je vous l'ai dit c'est Phobos de Victor Nixelle j'en ai fait une vidéo sur la chaîne dans laquelle je parle de ces deux premiers livres là et à la fin de la vidéo, donc à la base j'avais cru faire une vidéo complète sur la saga donc sur les quatre tomes de la saga comme j'ai fait pour d'autres sagas d'ailleurs et je me suis rendu compte que il y avait peu de chances que je lise le tome 3 donc j'ai fini, j'ai parlé de ces deux livres là puis j'ai réinvité un morceau de vidéo dans lequel je dis ben voilà je suis passionnée de lire le tome 3 et j'ai pas envie de laisser ces morceaux de vidéo prendre la poussière sur mon ordi donc je publie la vidéo en l'état on verra bien si je lis le tome 3 en gros c'est ce que je lis dans la vidéo et là on est bien deux ans après ça et clairement je continuerai pas cette saga là donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2 je vais le poser parce qu'il est très lourd et que j'ai pas besoin de garder les deux en main donc dans cette saga on suit alors de mémoire 12 personnes qui font former 6 couples qui sont envoyés sur Mars dans une espèce de navette spatiale et en fait le trajet sert de speed dating en gros ils doivent former les couples pendant le trajet pour arriver sur Mars, peupler Mars alors déjà on n'est pas sur un synopsis qui m'enchante particulièrement moi mais bon bref et donc on en suit une design sur Mars et on suit leur vie et tout et tout j'ai beaucoup aimé le tome 1 c'est pour ça que j'ai lu le tome 2 c'est hyper bien écrit, c'est très bien construit on a des schémas comme ça et tout franchement j'ai beaucoup aimé c'est pour ça que j'ai lu le tome 2 et à la fin du tome 2 je me suis rendu compte qu'il y a encore des personnages que je mélange et que je confonds on a donc 12 personnages alors ils sont censés être principaux dans le sens où ils sont censés être tous aussi importants les uns que les autres mais évidemment c'est pas le cas parce qu'on peut pas suivre 12 personnages en même temps donc on en a 3 qui sont vraiment importants et le reste servent juste à faire joli et je vois pas l'intérêt d'avoir pris la peine de créer tous ces personnages là pour qu'ils servent littéralement à rien en fait ça m'a gonflé vraiment ça plus le fait que donc on suit majoritairement le couple principal qui est avec comment elle s'appelle la fille avec quelque chose je crois de mémoire enfin bref je sais plus comment elle s'appelle et sa meilleure amie à elle qu'elle va rencontrer au cours du trajet aussi et voilà les autres ça refait pas à grand chose j'ai rien contre le personnage principal masculin je sais qu'il est beaucoup aimé et beaucoup apprécié par la plupart des gens qui ont lu cette saga moi je le déteste pas mais je le kiffe pas non plus voilà et l'espèce de vague histoire qui se met en place au fil du petit tome 2 entre les deux et le mystère la découverte le secret franchement moi perso ça m'a gonflé alors ça m'a gonflé à la fois parce que de base j'étais pas hyper attachée au personnage et aussi parce que les mystères c'est pas mon délire du tout ça me gonfle en fait dans le livre donc voilà c'est pour ça que même si j'ai terminé le tome 2 je me suis pas jetée sur le tome 3 je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo mais je suis le genre de fille à ne pas laisser traîner les sagas et à ne pas en commencer 10 millions en même temps donc j'aime bien avancer dans mes sagas avant d'en commencer d'autres et celle-ci pourtant je l'ai complètement laissée de côté parce que j'ai pas envie de continuer donc ça sert à rien que je la considère comme une saga en cours et que je garde un de ces livres là dans ma bibliothèque donc je lance ça la deuxième saga c'est Les ombres de la nuit le tome 1 Morsures secrètes de Chris Lécolle celui-ci je ne pense pas me tromper en disant que je ne l'ai jamais montré sur la chaîne je l'ai lu il y a genre je sais pas peut-être 6-7 ans maintenant donc avant ma chaîne et donc c'est le tome 1 d'une longue saga je crois si je dis pas de connerie de Beatleet je constate que je l'ai lu à une époque que je ne prenais absolument pas soin de mes livres mais c'est aggrave et en fait j'ai beaucoup aimé de ce tome là je l'ai lu il y a très longtemps de ce que je m'en souviens on est avec un vampire qui s'appelle Laclayne c'est écrit derrière qui a été enterré pendant 150 ans donc en gros je crois il est sous une vie donc il a été enterré d'abord dans la terre et puis ensuite on a construit la ville par-dessus lui donc il se retrouve enterré sous plein de trucs tu vois et au début du livre c'est un vampire et il le sent au-dessus de lui donc dans la rue une centaine de mètres au-dessus de lui tu vois passer une femme qui le reconnait comme étant son âme sœur en gros tu vois et du coup il va se libérer il va s'énerver se batailler pour se libérer et réussir à se libérer parce qu'il l'a senti elle et du coup il va la retrouver et puis on va avoir une histoire de bitté, de vampire enfin un petit peu normal un petit peu comme le genre le vieux tu vois j'ai beaucoup aimé ce thème là c'est pas le souci le souci c'est que la suite est extrêmement difficile à trouver c'est plus du tout édité donc en neuf c'est indisponible c'est pas introuvable c'est indisponible en neuf et du coup les gens se font plaisir sur les prix des livres d'occasion donc on se retrouve avec un poche qui à la base vaut 7,40 euros à 20, 25, 30, 35 euros non les gens en fait c'est pas la peine moi je suis pas prête à mettre ça dans un livre de poche sachant que le tome 1 j'ai lu il y a 1000 ans que j'ai pas envie de le lire et que je vais risque de galérer à me replonger dans l'univers donc non genre si c'était un diptyque ou même une trilogie peut-être que je ferais l'effort d'acheter le livre et encore c'est pas sûr mais là on est sur une saga longue je sais pas combien il y a de tomes en tout mais on est sur une saga assez longue et on doit y en avoir bien je sais pas dans mon imaginaire enfin dans mon cerveau j'imagine qu'il y en a entre 5 et 10 voire plus et j'ai clairement pas envie de galérer à trouver cet homme là en sachant que évidemment plus on avance dans la saga plus c'est dur de trouver les tomes et plus ils sont chers du coup c'est plus dur de trouver un tome 3, 4, 5 d'une théorie qu'un tome 1 parce que de base les tomes 1 sont plus édités que les tomes 2 et ainsi de suite ce qui fait que quand ça arrive au tome 7 ou 10 c'est hyper compliqué de le trouver parce qu'à la base il n'y en a pas eu beaucoup d'édités donc voilà je ne continuerai jamais cette saga j'ai beaucoup aimé ce livre là mais du coup je vois pas trop l'intérêt de le garder puisque je ne dirai jamais l'autre thème saga c'est Jamelius 203 le tome 1 Naomi, Ethan, Javier de Eve, l'anglais si je ne dis pas de conneries je crois que je l'ai lu pour le Pumpkin l'année dernière donc on est avec des métamorphes loup, ours et tigre jaguar jaguar j'ai beaucoup aimé en fait on est sur donc on est sur des métamorphes fantastiques tout ça et comme très souvent dans ce genre de série ce sont des mi-animaux mi-humains qui ont une âme sœur quelque part dans le monde et donc entre guillemets juste à la trouver pour être heureux dans leur vie et donc Naomi va se rendre compte qu'en fait elle a deux sèmes sœurs et donc on va avoir un troupe donc ça s'appelle comme ça si je ne dis pas de conneries j'ai beaucoup aimé ça se suit très bien c'est très fluide on n'est pas sur de la romance hyper construite on n'est pas sur un livre philosophique de ouf non plus ça reste très simple et c'est très cool mais je ne lirai pas la suite parce qu'en fait déjà dans une saga avec des coups avec un couple par tome je trouve ça un peu limite du crédible que dans un groupe d'amis dans chaque tome les gens y trouvent leur âme sœur tu vois mais là en plus dans chaque tome on va suivre à théorie une femme qui va se rendre compte qu'elle a deux sœurs donc je trouve ça encore moins crédible c'est pas comme si c'était un élément vrai pour toutes les femmes dans ce monde là c'est pas le cas chaque personne est censée avoir une âme sœur et elles vont toutes se rendre compte qu'elles ont deux âmes sœurs je ne trouve pas ça hyper crédible j'ai bien aimé une femme je l'ai fini c'était très cool comme je l'ai dit mais pas au point que j'ai envie de continuer la saga donc pareil je ne vois pas trop l'intérêt de garder ce livre tout seul dans ma bibliothèque on passe à la deuxième catégorie qui est celle des livres que j'ai terminé et qu'avec le recul je ne vois pas trop pourquoi je l'ai gardé et qu'est-ce qu'ils foutent dans ma bibliothèque donc je vais m'en séparer le premier c'est Un apesanteur de Rachel Bertolo et Rose Darcy on va y rencontrer un homme et une femme qui ne se connaissent pas qui prennent l'avion un pour New York l'autre pour Las Vegas mais en fait du coup celui qui va à Las Vegas a une correspondance qui s'arrête à New York donc ils prennent le même avion jusqu'à New York je crois et du coup ils vont rester assez côte à côte ils vont discuter c'est une romance en gros franchement j'ai pas du tout aimé alors déjà on est sur deux trucs que j'aime pas trop à savoir un livre très court qui fait 100 pages en gros et un un micro puisqu'on est dans un avion et on ne bouge pas de l'avion on a vraiment que l'avion c'est pas comme si l'avion c'était le début puis ils atterrissent et on n'a pas leur suite de l'histoire les fois qu'ils ont atterri la histoire est finie et du coup c'est extrêmement rapide genre en 6 heures ils vont se mettre amoureux et tout enfin voilà j'ai pas trop kiffé j'ai été au bout je pense que clairement j'ai été au bout parce qu'il était vraiment très très court et j'aurais pu lancer Paris dès que je l'ai terminé parce que je savais très bien que je l'avais pas mais ce livre m'a été dédicacé en fait donc je ne voyais pas trop enfin je ne me voyais pas le revendre clairement je n'ai obligé personne à acheter un livre qui m'a été dédicacé je le mettrais dans une boîte à lire mais je vois pas l'intérêt de le garder même s'il m'a été dédicacé ça ne justifie plus que je le garde en fait donc je vais lancer Paris ensuite on a Les mondes magiques de Harry Potter de David Colbert c'est ça alors en fait il faut savoir pour ceux qui ne le sauraient pas j'ai d'abord vu tous les films Harry Potter et ensuite j'ai lu tous les livres Harry Potter et en fait je m'étais dit que dans les livres j'aurais beaucoup plus d'informations beaucoup plus de réponses alors c'est vrai mais j'en ai pas eu assez à mon sens c'est pour ça que j'avais assez acheté ce genre de livres après pour avoir plus d'infos et plus de détails et plus de trucs alors c'est le cas c'est un livre très bien très bien écrit très bien construit qui se veut un complément à l'univers d'Harry Potter en sachant que c'est pas du tout écrit par J.K. Rowling mais ça ne me dérangeait pas personnellement voilà on a une espèce d'analyse du texte et du monde créé par J.K. Rowling ça m'a un peu apporté ce que je cherchais à savoir les informations que j'avais pas eues dans les livres parce que les livres ont beau être très bien écrits très complets très construits tout ce que vous voulez je ne critique pas du tout Harry Potter moi à la fin il m'a manqué des informations et des aliments et des réponses et donc du coup j'ai acheté ce genre de truc pour les lire mais clairement non seulement je ne relirai jamais Harry Potter mais alors celui-ci c'est même pas la peine jamais je ne le relirai de ma vie ça n'a aucun intérêt pour moi à le garder dans la bibliothèque donc il va aussi finir en boîte à lire voilà c'est tout ce que j'ai à en dire je ne pense pas que ce soit un livre très très connu mais si vous ne le saviez pas et bien sachez que ce genre de livre complémentaire à l'univers d'Harry Potter mais non écrit par J.K. Rowling et le suivant je suis désolée il va y avoir énormément de reflèmes et je ne peux pas faire autrement c'est La maison des morts de Sarah Pinbrough je crois que c'est le livre que j'ai lu la dernière pour Halloween et en fait je lis exactement à cette place là dans la vidéo parce que la catégorie qui suit c'est la catégorie des livres que je n'ai pas terminé mais que pourtant j'ai gardé et celui-ci je ne sais plus si je l'ai fini ou pas on va suivre des enfants qui sont envoyés dans un espèce de manoir secret qui s'appelle La maison des morts et voilà c'est un huis clos dans lequel on suit des gosses franchement je n'ai pas trop aimé ce livre je ne m'en rappelle pas de la fin c'est pour ça que je ne sais pas si je l'ai fini ou pas de mémoire j'ai pas aimé j'ai pas adhéré à l'ambiance à l'univers à ce qui est mis en place par l'autrice on est sur un huis clos dans lequel il se passe des trucs chelous et on ne te dit pas quoi donc encore une fois les huis clos c'est pas mon délire et les mystères c'est pas mon délire donc j'ai pas accroché du tout et puis j'ai pas trouvé le personnage principal attachant alors je l'ai gardé pour peut-être si je l'ai gardé je suppose que si je l'ai fini mais si je l'ai pas fini et que je l'ai gardé c'est clairement parce que je l'ai livré beaucoup ouais je suis une fille probablement sur superficielle mais c'est pas grave mais voilà aujourd'hui ça ne sert à rien que je le garde dans la bibliothèque et qu'il prenne de la place dans ma bibliothèque alors que alors que j'en prêterai plus de tout lire et que j'ai pas aimé voilà tout simplement pour le suivant je suis désolée il est juste tout bleu pour vous c'est les doigts de la mer de Peter Bentley je ne l'ai pas terminé parce que alors déjà on est censé être sur un village qui se fait attaquer par un requin j'ai pas vu le film je vous l'ai dit tout de suite mais clairement moi j'ai pas peur c'est pas stressant c'est pas flippant voilà on suit un petit village attaqué par un requin ils ont plus peur que ça empêche les touristes de venir et donc économiquement le petit village s'en sorte pas que du requin en lui-même pour vous donner un ordre d'idée et ce qui m'a fait abandonner le livre c'est le point de vue de l'auteur sur les femmes et les occupantes les femmes ça m'a mise hors des mois une fois de plus on a eu une scène à un moment donné où une femme d'un certain âge elle doit avoir 40-45 ans se prépare s'habille se maquille tout ça et on a la femme est face à la glace et elle se décrit elle-même elle se flagelle elle-même elle se descend elle-même elle n'a qu'une idée c'est qu'est-ce qu'il va penser de moi qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il va et j'ai trouvé ça extrêmement malsain même si une femme pense ça d'elle-même elle va pas le dire exactement comme l'auteur le dit elle-même on sent que c'est un homme qui parle d'une femme et pas une femme qui parle d'elle-même j'ai pas du tout aimé ça alors cette scène-là m'a énervé au plus haut point ça a plus le fait que en vrai le repien moyen bof le côté flippant moyen bof l'ambiance un peu oppressante moyen bof je me suis dit ça sert à rien que je continue en fait je sais plus jusqu'à quelle page j'ai été mais j'ai pas été hyper hyper loin et pour moi c'est plutôt l'histoire d'un petit village que l'histoire d'un requin qui attaque un petit village voilà donc pourquoi je l'ai gardé parce que peut-être que j'espérais pouvoir le relire un jour mais ça fait bien quelques mois que je l'ai lu et mon énervement face à ce livre comme je pense vous avez pu le constater n'a absolument pas diminué donc je ne lirai pas donc il va aussi retourner dans la boîte à livres où je l'ai pris le suivant c'est l'alchimiste de Paolo Coyo et là aussi pareil ça ne l'a pas fait du tout je l'ai gardé à la fois parce que j'aime beaucoup le livre physique c'est une édition flammare en jeunesse illustrée et tout en hardback absolument magnifique attendez je viens de passer une illustration je vais vous la montrer voilà et parce que j'espérais aussi un jour le relire enfin le réessayer de le lire et en fait clairement non on suit un homme qui s'appelle Santiago et qui traverse le détroit de Gibraltar je crois pour essayer de se construire une vie on est entre un pays musulman et un pays bah pas musulman voilà on a beaucoup de thèmes abordés et la chose à laquelle j'accroche pas et que j'ai pas du tout aimé c'est que le moindre petit élément et événement du livre est considéré comme un signe genre si tu vois ça alors c'est parce que si c'est parce que ça il va se passer ça s'il arrive ça il va non je veux bien croire que dans la vie il y a des signes j'ai beau être totalement hermétique à toutes sortes de croyances ça je veux bien l'admettre mais il faut arrêter de croire que tout ce que tu vois et tout ce qui se passe et tout ce qui t'arrive est un signe et implique que et bon non 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 franchement ça m'a gonflé vraiment ça m'a vraiment vraiment gonflé l'écriture est très belle c'est très fluide ça s'explique très bien mais le côté tout a un signe tout a une signification non je veux dire tu vas faire caca ça n'a pas de signification oh j'ai laissé ma marque-balle dedans voilà donc je me suis arrêtée à la page 168 j'ai quand même été assez loin alors qu'il en fait 253 je vais en profiter pour récupérer mon marque-page tant qu'à faire donc voilà j'ai quand même été assez loin mais au bout d'un moment en fait j'ai fait des efforts pour aller aussi loin dans le livre mais au bout d'un moment je me suis dit c'est en fait c'est en train de m'énerver de lire le livre et je suis tellement concentrée sur ces foutus signes auxquels je ne crois pas que je ne prends même plus la peine de m'attarder sur l'histoire en elle-même donc j'y arrive voilà c'est tout c'est pas un mauvais livre c'est pas mal écrit mais à moi ça ne me convient pas le dernier de cette catégorie c'est Draken donc de Gaën de Spax alors celui-ci celui-ci j'en me rappelle très bien j'ai absolument détesté je ne l'ai pas du tout terminé on est dans du fantastique avec un personnage à moitié humain à moitié je ne sais plus trop quoi d'autre qui est journaliste et qui se rend dans un espèce de vieux manoir pour interroger un mec mystérieux un vieil homme mystérieux et dans ce manoir alors qu'elle ne connait pas du tout le nom des vérités elle va se faire un petit peu attaquer par les gens qui y vivent il y a des enfants bizarres un bébé chelou et tout et elle va se retrouver à combattre contre des gens sachant que c'est une jeune journaliste qui n'a a priori aucune notion de combat de violence de tout ça quoi et on a une scène mais à l'heure magistrale dans laquelle d'un coup elle se révèle une guerrière hors du commun qui bute tout le monde elle sait ce qu'il faut faire elle prend une épée totalement émoussée totalement rouillée et elle tue tout le monde avec j'étais là mais elle est où la crédibilité en fait enfin c'est tellement pas crédible ça part tellement en live d'un coup que non quoi non, non, non je trouvais ça mais alors nul vraiment nul donc je me suis arrêtée franchement j'ai dû lire genre 15 pages du livre vraiment ça m'a dégoûtée hum et comme l'autre livre des éditions Sharon Canard il est dédicacé voilà donc on a des dessins des trucs et tout hum donc je me suis dit même si je ne l'ai pas fini je ne vais pas le donc voilà je l'ai eu en asie pour redonner un ordre d'idée je ne vais pas le revendre c'est pas possible je ne sais pas si vous la voyez bien avec les reflets mais voilà mais comme l'autre je vais le mettre dans une mot à lire parce qu'il a beau être dédicacé de manière magnifique et tout moi j'ai détesté ce qu'il y a à l'intérieur du livre donc ça ne sert à rien que je le garde et pour les deux derniers livres j'ai fait quelque chose que d'habitude je ne fais jamais c'est à dire que j'ai sorti des livres de ma palle sans même essayer de les lire j'ai décidé que je ne les lirais pas je ne fais jamais ça parce que comme je n'hésite pas à abandonner un livre au bout de 20, 30 ou 40 pages je me dis que je peux au moins essayer oui pas non plus dramatique mais pour ces deux là j'en ai marre en fait pour cette autrice en particulier j'en ai marre d'essayer j'en ai marre d'insister ça ne marche plus ça ne marche pas ça me fatigue donc stop cette autrice c'est Barbara Wood ça fait 3 livres d'ail que j'essaye de lire et je n'y arrive pas je ne m'accroche pas ça m'énerve le dernier m'a même mis en rogne contre l'autrice elle-même parce que les idées qu'elle développe me fatiguent donc j'arrête ça ne sert à rien donc j'ai Sélénée et La fille du Doubs je ne sais pas de quoi ça parle vu les titres et vu les couvertures on est à mon avis dans de la mythologie celui-ci m'aurait intéressée parce qu'en vrai on est en Italie et tout et tout Rome, Alexandrie et tout ça mais je vais y aller à reculons je vais y aller en me disant que je n'ai pas aimé je vais y aller en me disant que je vais l'abandonner ça ne sert à rien commencer un livre si je me dis que je vais l'abandonner ça n'a pas de sens donc je ne lirai pas ces livres-là et donc je ne l'en sépare voilà je pense que cette vidéo est bien assez longue j'ai l'impression d'avoir blablatté beaucoup donc si c'est le cas je suis désolée voilà comme d'habitude je vous fais une bonne journée un bon après-midi un bon après-midi une bonne nuit et je vous dis à bientôt un bon après-midi